Et bien bonjour à tous, aujourd'hui on se trouve pour le 11ème épisode de Nathcair suivi sur la map la Gersoise Du coup aujourd'hui comme dit on se trouve pour le 11ème épisode et dans cet épisode qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien tout simplement comme vous pouvez voir on va aller s'occuper de nos amis les vaches bien évidemment Parce que oui j'ai enfin décidé d'acheter des vaches, c'est vrai que ça faisait quelques temps que je voulais en acheter Mais elles sont enfin là, donc si je me trompe pas j'ai 30 vaches tout pile Voilà parce que je ne pouvais pas m'en acheter plus, voilà tout simplement Et comme vous pouvez voir du coup c'est des vaches qui ont déjà 18 mois Donc tout simplement je vais pouvoir vendre le lait tout ça directement C'est tout ça, ne vous inquiétez pas je vous expliquais tout ça un peu plus tard dans la vidéo Mais c'était totalement volontaire d'avoir des vaches qui ont directement 18 mois Ah bah tiens d'ailleurs ça a pas totalement fini de fermenter donc on va accélérer un petit peu le temps Histoire que ça puisse fermenter 80, 85, voilà hop on va attendre que ça fermente quand même jusqu'au bout Après voilà donc 14h30, bon bah écoutez on aurait perdu un petit peu de temps dans la journée C'est pas grave je voulais commencer de bonne heure le matin Bon c'est plus trop de bonne heure du coup Mais non tout simplement du coup on va s'occuper de nos amis les vaches Parce que depuis le dernier épisode j'ai avancé un petit peu C'est à dire que j'ai fini de faire les semences Parce que du coup si vous vous souvenez bien dans le live de lundi dernier Bah tout simplement j'avais investi dans cette bétonnière Qui tout simplement fait des semences comme vous pouvez voir Donc on met du blé, enfin du grain en termes général et un produit pour mettre les semences On fait mélanger tout ça, on vient avec le godet dessous et puis bah ça fait des semences Et également du coup j'ai fini de semer la parcelle de maïs depuis le dernier épisode bien évidemment Excusez moi Et bah du coup ça fait que bah va falloir que je mette un petit coup d'herbicide et tout le bazar Parce que c'est vrai qu'il faut que je le fasse Voilà faut que je le fasse Le colza n'est toujours pas prêt pour la récolte Voilà c'est vrai que c'est un truc qui prend beaucoup de temps à pousser je sais pas pourquoi Je veux bien que même dans la vraie vie ça prenne beaucoup de temps étant donné qu'on le sème vers le mois d'août Et puis qu'on le récolte au mois de juillet en général Ça prend quand même pas mal de temps on est bien d'accord Enfin juin-juillet à peu près Ça dépend des régions après bien évidemment mais en termes général c'est quand même plutôt vers juillet Et du coup ici l'avoine est prête pour la récolte Donc ça ça va être un truc qu'on va faire dans le prochain épisode ou alors peut-être dans le prochain live Ou on verra bien Voilà bref on va y aller sans plus tarder Alors on va prendre le petit Renault Donc bien évidemment j'ai acheté un godet devant un godet MX Voilà parce que tout simplement Bah tant que c'est quoi on va être intelligent pour une fois On va décrocher ça là et on va essayer Hop voilà parfait J'avais acheté un godet MX durant le live tout simplement Parce que pardon Bah j'avais envie D'investir dans un nouveau godet Envie d'investir dans un nouveau godet J'avais pas le choix pour les semences mais j'avais envie de prendre un MX Histoire de tester un petit peu le pack aussi Bon malheureusement j'ai pris le truc qui le montre le moins bien Parmi tous les trucs qui existent bien évidemment Alors ça est-ce que tu crois que je vais réussir à le foutre sur la masse ou pas Parce que du coup tu vas m'embêter un petit peu Et également comme vous pouvez voir du coup dans le live j'avais ramassé J'avais rentré les ballots donc également avec ce machin là Ah ça marche parfait nickel J'ai cru que j'allais encore perdre un temps fou Mais non du coup ça marche Mais d'ailleurs il faut vraiment que je Soit alors que je revende un petit peu de matériel Soit alors que je réorganise tout mon bazar Parce que là c'est un petit peu serré niveau matériel C'est vrai que j'ai pas trop de classe Voilà qu'on se le dise J'ai pas beaucoup beaucoup de classe Donc bon on verra bien ce qu'on va faire Enfin comment on va faire Et d'ailleurs ça me fait penser Combien j'ai en capacité sur la mélangeuse C'est vrai que ça je sais pas du tout 13 mètres cubes Ok d'accord D'ailleurs c'est quoi que j'avais en première mission Oh c'était ça que j'avais vu Oh ça pourrait être sympa cette machine Bon après j'ai déjà la dominator Mais ça aurait pu être sympa comme petite machine Bref non du coup 13 tonnes Et un ballot il fait combien ? Un ballot juste pour voir Tac il fait 5 tonnes 5 tonnes de paille Donc on va mettre 2 ballots de paille On va commencer par pailler un bon coup Jusqu'à ce qu'il reste plus que 25% Oh non ne me dis pas qu'il est pas assez haut le bazar Ouais si ça va le faire T'inquiète pas Voilà Comme ça tout simplement on va faire ça Et puis par la suite on va mettre Enfin on va pailler un petit peu bien évidemment Hop et voilà Et après tout simplement on va mettre 25% de paille Un ballot Enfin même pas 25% 15% de paille je pense Un ballot de foin Et le reste en oncilage Je pense que ça sera pas trop trop mal En termes de ratio Voilà Alors là je sens que ça va pas passer Va falloir que je prenne les ballots bien plus bas Pour que ça rentre dans la mélangeuse Hop et je pense que comme ça On devrait pas être trop trop mal Mais enfin bref Bon sinon j'espère que vous allez bien Que tout se passe bien pour vous Que tout va bien dans le meilleur des mondes Bien évidemment Je l'espère J'ai cru que j'avais fait n'importe quoi Non bien évidemment J'espère que tout va bien pour vous Ça me parait assez logique Alors là du coup Comment que c'est fait Alors gauche Donc techniquement on est bon En théorie si je mets là Je suis censé pouvoir pailler Ou alors faut que je rentre dans le bâtiment Ou alors je peux pas pailler avec cette machine là Et il faut que je le fasse avec un Avec un bazar là Avec une pailleuse Ça ça m'embêterait par contre Tu vois ça ça m'embêterait un peu beaucoup quand même Je peux pas pailler comme ça Bon bah on va essayer à l'intérieur du bâtiment Où malheureusement je suis obligé de passer par la clôture Parce que bah là la porte ne s'ouvre pas On va essayer de faire ça ici Je sais pas Ah si d'accord Oh bah c'est bon Bah écoute on va faire ça ici On va descendre à 15% de paille Parce que vraiment la paille il en faut Pas du Enfin presque pas avoir pas du tout Donc bon Voilà on va essayer d'en donner un maximum Comme ceci Donc bien évidemment on va essayer de faire de la ration Total mélangée avec Hop putain 2022 litres si ça c'est pas beau Non on va essayer de faire un maximum De ration total mélangée quand même Parce que les 30 vaches faut les nourrir Voilà faut les nourrir Bon je sais que j'ai pas mal d'ensilage Mais il va me refalloir du Du foin etc par la suite bien évidemment Donc là je pense que ce que je vais faire C'est que toi je vais directement T'emmener ici Voilà et comme ça Ce qu'on va faire C'est qu'on va ramener le ballot de foin En même temps Bien évidemment ça me paraît assez logique Voilà parfait On va aller monter dans le Renault vite fait Et puis on va passer par ici Voilà on va prendre le petit Renault Et on va prendre un ballot de foin Par la même occasion Voilà on va prendre celui-là Alors bon c'est vrai que là c'était un peu mal foutu Mon rangement C'est à dire que j'ai mis des ballots de paille Devant les ballots de foin Ouais bon c'était pas très très logique Qu'on se le dise Ah putain ceux-là ils font que 4500 Bon je pourrais peut-être laisser 20 ou 25% du coup De paille Et puis le reste en foin et en ensilage Ça pourrait être une solution Après c'est vrai que cette mélangeuse là Pardon Je crois que je m'en suis jamais servi Ou alors je m'en suis servi sur la Ferme des Anciens à l'époque À l'époque c'était il y a quelques mois Mais bon bref vous avez compris Non du coup c'était peut-être sur la Ferme des Anciens Que je m'en étais servi de cette mélangeuse Mais honnêtement je sais plus exactement Comment je faisais pour les rations tout à mélanger honnêtement Tant plus que bon bien évidemment Chaque presse est différente etc Donc c'est vrai que c'est pas facile De vraiment pouvoir jauger Par contre là c'est vrai qu'il faudrait limite Que je mette une rampe là Quelque part par terre à côté du silo Parce qu'il monte tout juste pas assez haut le bazar On va dire ça c'est assez bête Mais bon après voilà Tant que ça fonctionne J'ai envie de te dire c'est le plus important Mais c'est vrai que ça aurait été bien Que ça monte entre guillemets correctement Au dessus de la mélangeuse Mais bon Déjà que je suis content Que le classe Il arrive à mettre la mélangeuse correctement Parce que si vous vous souvenez bien Avec la presse Il mettait ça n'importe comment Enfin n'importe comment sur la presse C'était horrible Là je suis déjà content qu'il m'attèle La presse Enfin la presse La mélangeuse correctement J'y ai arrivé Mais non je suis content quand même Que ça fasse déjà ça Bon après Encore une fois là Ça fonctionne bien évidemment C'est pas ça le problème Ça fonctionne avec Avec le tracteur comme ça Mais c'est vrai que Ça aurait été encore mieux Si tout simplement Je montais normalement On va dire dessus Bon après encore une fois Je pourrais essayer de mettre une rampe Quelque part Pourquoi pas éventuellement Essayer de mettre une rampe Mais après le problème C'est que j'ai peur Que la rampe soit trop grande D'ailleurs c'est pas tout à fait Comment dire Bizarre ou quoi que ce soit De mettre une rampe C'est même limite Normal de mettre une rampe Voilà Il y a des exploitations Qui ont ça bien évidemment On a déjà vu dans la vraie vie Des exploitations Où ils mettent des Des rampes Au niveau des Des silo en silage Pour pouvoir monter dedans Justement Pour ceux qui ont des vieux tracteurs Avec des chargeurs Qui montent pas très haut Ou quoi que ce soit Ils mettent des rampes Ou alors Qui n'ont pas de télescopique En terme général Ou alors Qui ont des rampes Pour charger les camions Par exemple Avec le blé Tout ça Ça j'en ai déjà vu Après faut que je regarde Si j'en ai pas en mode Et également Si j'ai pas des Merde Bon tant pis Je repasserai dessus Si j'ai pas des rampes Qui sont pas trop grandes Parce que c'est vrai Que si c'est une rampe Qui fait 50 km de long Bon bah ça serait A moitié bête Bon après c'est vrai Que là financièrement parlant C'est vrai que j'avais oublié Que c'était un peu compliqué Parce que du coup J'avais tout investi Dans les animaux Voilà on va pas se le cacher J'ai littéralement tout investi Dans les animaux Mais ça n'empêche pas Que le fait que j'ai envie De regarder du coup Alors ça me perturbe un petit peu Mais Non merde C'est pas là Non ça doit être dans Outils peut-être Non Corde ferme non plus Conteneur non plus Extension Abri Où c'est que ça pourrait être L'histoire Décoration peut-être Tiens Non ça va pas être Dans les clôtures là chef Abri de jardin Non mais ça je m'en moque Animaux Paysagisme Non Bon j'en ai pas J'en ai pas Va falloir que j'en télécharge un Enfin une Une rampe du coup Mais c'est vrai que ça pourrait être Assez sympathique Voilà ça pourrait être Assez sympathique Je pense de De faire ça avec une rampe Limite Vraiment je pense que ça pourrait être Vraiment super sympathique Après il faut voir encore une fois Ce que ça va donner Ça se trouve ça va passer comme ça Bon après bien évidemment Le seul inconvénient C'est que ça fait Entre guillemets Bien évidemment un petit peu moche Voilà Et puis le fait que ça passe à travers Et tout personnellement Je trouve que ça fait un peu moche Mais bon après voilà C'est qu'un détail Bien évidemment Alors hop Toi ce qu'on va faire C'est qu'on va te revider On va vider le godet Puis on va aller rechercher Enfin on va remettre le renault là bas Pour pouvoir refaire un petit coup de paille D'ailleurs ça me fait penser Est-ce qu'il n'y a pas moyen De tout simplement mettre les Comment dire De mettre les balles de paille Directement Dans l'endroit où on paille Directement le mettre là bas C'est la question que je me pose Voilà bon Du coup on va aller vérifier ça vite fait Alors hop Autant prendre directement les deux balleaux Comme ça au moins c'est fait Nickel 10 000 litres de paille On est pas trop mal On est pas trop mal Je pense que le reste Après je vais le garder Pour tout simplement Pour pouvoir faire De la ration totale mélangée Je pense que je vais pas trop avoir le choix Que de faire ça Parce que 15 000 litres de paille De la ration totale mélangée Ça va vite partir Donc bon Après on verra bien Ce que ça va donner Bien évidemment Ça a pas l'air de fonctionner Non ça fonctionne pas malheureusement Bon bah du coup On va devoir les pailler Individuellement Avec le Avec la mélangeuse Oh pardon La vache C'est un peu écrasé Alors bon En plus ça Je pense que t'es en train de décéder Nickel Mais Non du coup On va faire ça comme ça Je pense que ça va être la meilleure chose à faire Et puis Puis on verra bien après Oula j'ai failli faire n'importe quoi Mais bon bref C'est pas grave C'est passé Alors du coup Toi à limite Faudrait que je te mette dans l'autre sens également Ça serait un peu plus facile Alors c'est vrai que ça c'est le bug que j'ai Quand j'ai le F2 Enfin le F12 Quand j'ai le Super Force C'est que du coup Je peux pas monter dans mes véhicules Parce que sur la manette Bien évidemment C'est les C'est les mêmes touches Voilà C'est Bah vu que je joue avec une manette d'Xbox Bah tout simplement Dans les deux cas C'est avec la touche X Et donc Malheureusement ça fait que ça ne passe pas De la ration totale mélangée Alors comment que ça fonctionne Ok Ah d'accord Ok bon bah l'eau je se met que à partir d'ici Ok bon bah c'est un peu dommage Ça aurait été sympa de voir l'eau Un petit peu aussi devant Mais malheureusement c'est pas trop le cas Bon bah On va pas chercher midi à 14h Ah il recule Ah merde Bon bah c'est pas grave Non c'est dommage que ça se mette pas un peu plus tôt Bon bah Après si j'ai envie de te dire Si c'est que ça C'est pas si grave que ça non plus Bien évidemment Mais c'est vrai que ça aurait été sympathique quand même Mais bon bref c'est pas grave Bon également du coup ça me fait penser Qu'il va falloir que je refasse beaucoup de paille quand même Hop On va essayer de forcer ça dedans Probabilité que le deuxième ballot parte en vrille aussi Ah la part faite c'est rentré Non du coup ça me fait penser également que Bah tout simplement je vais devoir refaire de la paille Sur les Hop Tac Voilà Sur l'avoine Parce que oui du coup j'ai la parcelle d'avoine et tout ça Mais ça veut dire qu'il va falloir que je refasse De la paille parce que là la paille elle est vite partie Parce que du coup ça ça tient encore De la parcelle d'orge que j'avais de base Bien évidemment que j'avais au tout début De la partie bien évidemment Qui était de base en orge Et que j'avais récolté il y a deux épisodes Ou trois épisodes Deux épisodes Je crois que c'était dans l'épisode 9 Vous me connaissez comme ça Donc bon En soit voilà quoi En soit c'est pas trop mal On va dire ça comme ça Dans le sens où J'ai pu faire quand même pas mal d'épisodes Avant de sortir Enfin de moissonner enfin la première partie Ah bah tiens c'est marrant Les vaches viennent manger Alors que je vais Vas-y les vaches Vraiment c'est bien foutu ça par contre D'ailleurs je crois que vous avez vu ça une fois Avec les moutons Sur une vidéo qui était sortie Bah limite quasiment Après que le jeu soit sorti 2036 Bon c'est pas grave On est à 14 ans d'avance Mais non j'avais vu ça sur les moutons Dans une vidéo qui était sortie Tout juste après la sortie d'FS22 Où du coup quand tu nourrissais les moutons Les moutons ils venaient en courant Et puis bah là j'ai l'impression que les moutons n'importe quoi Les vaches viennent aussi manger quand tu les nourris Ah c'est marrant ça C'est marrant ça c'est bien foutu par contre tu vois Je sais que je râle souvent sur le jeu tout ça tout ça Mais quand le jeu il est bien foutu Faut le dire aussi Voilà tout simplement Faut pas juste dire que le jeu c'est de la merde Parce qu'il y a aussi de très très bons points Sur ce jeu bien évidemment Je tiens à le préciser Enfin bref bon du coup Hop et voilà parfait On va mettre le petit ballot de foin Qui est tout juste ici J'étais en train de me dire Est-ce que tu crois qu'on peut mettre des Le ballot enfin l'ensilage En même temps que le ballot Bon ça m'étonnerait bien évidemment Mais ça serait rigolo à essayer Pas pour le moment Attention pas pour le moment Parce que j'ai pas envie de faire un truc Qu'il faut pas en vidéo Voilà on va dire ça comme ça Bon je sais que ça serait marrant Dans le sens où bah juste On pourrait voir un petit bug et tout Ça serait assez rigolo tout ça Mais d'un autre côté je me dis Ce serait pas la meilleure des idées Étant donné que c'est un truc à faire n'importe quoi Et à faire bugger la sauvegarde Ou quoi que ce soit en pleine vidéo Ça serait un peu bête Voilà hors vidéo je pourrais râler dans mon coin Mais en vidéo je peux pas trop gueuler quoi On va dire ça comme ça Donc bon c'est vrai que Si je peux l'éviter je vais l'éviter Voilà tout simplement Bon hop voilà parfait D'ailleurs je pense que ce qu'on va faire C'est qu'on va vite fait finir Cette rasson total mélangé là Voilà cette mélangeuse là On va la finir On va la remplir Et puis la donner Et puis je pense que ce qu'on fera C'est qu'on va tout simplement Aller chercher la cuve à eau Et puis on va aller leur donner Un petit coup de flotte aux vaches Parce que c'est vrai que ça c'est un truc Que je dois faire aussi Moi manuellement sur cette partie là Étant donné que la seule partie Où j'ai des animaux c'est La calme zen Et bah tout simplement Là bas j'ai pas besoin de m'occuper de l'eau Parce que c'est un système D'approvisionnement automatique Je sais pas quoi Enfin bref Je sais que j'ai pas besoin De leur donner de l'eau avec la cuve Voilà Et ça c'est vrai que c'est un sacré avantage Sur cette table là Même si malheureusement J'avais acheté tout le matériel Qui valait pour ça Bah au final je m'en suis jamais servi J'avais acheté la petite cuve de base Pour l'eau et le lait Et ce que je pensais Que j'allais en avoir besoin Pour l'eau Puis au final J'en avais pas besoin pour l'eau Voilà Tout simplement J'en avais pas du tout besoin Pour l'eau Et bah du coup Je l'ai revendu Pour acheter directement le truc Qui va derrière le camion Voilà La citerne qui va directement Derrière le camion Donc c'est vrai que ça c'était Un des pires investissements Que j'ai pu faire dans ma vie Voilà un truc qui sert à rien C'était aussi la première fois Que j'avais des animaux sur FS22 En dehors des chevaux Que j'avais fait sur la obéleron A l'époque bien évidemment Là pour le coup Je peux dire que c'était à l'époque Parce que c'était il y a quasiment un an Voire il y a un an Non quasiment un an Parce qu'il y a un an Le jeu il était pas encore taffé sorti Mais Non c'est vrai que Oui voilà parfait C'est vrai que tout simplement C'est Ah j'allais dire Il y est pas encore plein le bazar Mais non c'est vrai que c'est tout simplement Assez rigolo On va dire ça comme ça C'est assez rigolo Alors je pense que toi Ce qu'on va faire c'est que le godet On va le laisser ici Le godet On va détrocher la masse ici Voilà parfait Comme ça On va simplement On va pouvoir aller chercher la cuve à flotte Voilà parfait On va pouvoir aller chercher la cuve à flotte Et puis leur donner de la flotte Mais Non tout simplement C'est vrai que j'avais fait des chevaux Tout ça A l'époque Sur la obéleron Et le truc c'est surtout que Voilà parfait Le truc c'est surtout que Bah du coup Comment dire Juste Je fais quasiment jamais d'animaux J'en ai sur la KMZN J'en ai ici vite fait Du coup Là j'en ai vraiment vite fait Je pense qu'on peut dire ça comme ça Pour le coup On peut pas dire que j'en ai des masses C'est des masses J'en ai vite fait On va dire ça comme ça Voilà on va essayer de monter un petit peu partout Face à ce que ce soit à peu près Pareil partout Après voilà Donc d'ailleurs on est pas mal Niveau nourriture Ah bah tiens on est pas mal On est pas mal du tout Niveau paille On est pas mal non plus Donc il leur faut de l'eau Et puis bah après Le foin tout ça Je vais pas leur en donner Parce que bah tout simplement C'est pas forcément la meilleure chose A leur donner On va dire ça comme ça Niveau productivité Autant faire de la ration Tout à mélanger Mais ça veut dire Qu'ils veulent vraiment Que je refasse un petit peu de paille Juste histoire d'avoir un peu de stock quand même Bref Hop On va aller prendre tout ça Et on va aller amener ça directement Au Enfin ouais On va amener le tracteur au magasin Vite fait Bien évidemment D'ailleurs le lin Il est en train de pas trop mal se porter J'ai l'impression Ah franchement sympa Avec les petites graines et tout Qui commencent à arriver et tout Ça serait sympa de voir aussi Le champ violet Vraiment Ça serait vraiment beau Avoir un champ violet comme ça Enfin de mémoire Ça fait des fleurs violettes De mémoire bien évidemment Ouais ça c'est en train de pousser Le colzaille est vraiment pas loin D'être prêt pour la récolte C'est vrai que du coup Également le maïs Pour ceux qui n'ont pas vu Le live Voilà c'est vrai que ça C'est un truc que j'avais totalement oublié J'ai oublié de vous parler des vaches aussi Donc je vais parler des vaches d'abord Euh non Du maïs Du maïs Donc j'ai semé du maïs Pour pouvoir faire du maïs grain Du maïs grain Du maïs oncilage Voilà tout simplement Parce que j'avais un petit mode Qui était sorti en Ancilos Tout ça Mengel 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 Vous dites ça comme vous voulez Qui est sorti Et qui est vachement sympathique Et j'avais envie de l'essayer Donc voilà Et du coup Par rapport aux vaches Pourquoi j'ai décidé d'acheter des vaches Qui ont déjà 18 mois Pourquoi acheter directement Celles qui sont les plus âgées Tout simplement Parce qu'elles peuvent se reproduire Voilà tout simplement Première raison Et deuxième raison Pour qu'elles puissent faire du lait Parce que oui c'est vrai Que là du coup J'ai quasiment plus un sou Qu'on se le dise Il me reste 527 euros C'est un petit peu la dèche On va dire ça comme ça Bien évidemment Bon après c'est vrai Que normalement je n'ai pas de crédit On dit bien Normalement je n'ai pas de crédit Solde prêt Non j'ai pas de prêt Je n'ai pas de crédit Donc vis-à-vis de ça On n'est pas mauvais Par contre le truc C'est que là Si j'ai besoin de J'allais dire Si j'ai besoin de semences Mais pas du tout Parce que du coup Des semences j'en ai en stock Et tout ça Bien évidemment Après il me faudra une cuve A lait également Pour pouvoir vendre le lait Voilà Parce que celle-là Elle ne prend que la flotte Mais non c'est tout simplement Histoire de pouvoir vendre le lait Parce qu'également le lait Ça se vend à prix d'or D'ailleurs je pense Que c'est ce que je vais faire Quand on va arriver Au mois de septembre Dans le jeu bien évidemment Parce qu'au fur et à mesure Je vais quand même accélérer le temps Ça me paraît assez logique Voilà Et le truc c'est que Bah du coup Quand je vais arriver Au mois de septembre Je pense que ce que je ferai C'est que je vendrai le lait Même si je n'ai pas forcément beaucoup Bien évidemment Je pense que je vendrai le lait Quand même Pour la simple et bonne raison Que j'ai juste envie De me faire un petit peu de sou Voilà Comme on dit Là je pense que ce que je vais faire C'est que je ne vais pas me jeter Dans la rivière ici Je vais reprendre Le chemin qui passe derrière La ferme et derrière la prairie Là-bas Pour retourner au niveau de l'eau Là où j'ai ma nouvelle parcelle d'herbe Entre guillemets Je pense que ça serait la meilleure chose à faire Là d'ailleurs je pense Que niveau foin Du coup on est pas mal Parce qu'en vrai Je m'attendais à devoir leur donner Beaucoup plus de ration totale mélangée Au final ce n'est pas du tout le cas Voilà Donc c'est une très très bonne chose Bah tiens d'ailleurs là Oh il a récolté cette parcelle On peut rouler dedans C'est bon Voilà c'est des chaumes Voilà c'est pas comme si c'était vraiment Semé ou quoi que ce soit Bon bien évidemment Je sais ça histoire de gagner un petit peu de temps Parce qu'on arrive déjà à la fin de la vidéo Malheureusement Ça passe extrêmement vite Mais dans tout ça pour vous dire que Grosso merdo du coup du foin Je sais pas trop si je vais en avoir besoin Parce que vraiment pour une fois Je m'attendais à beaucoup beaucoup De ration totale mélangée Puis au final pas tant que ça On reste ça à aller J'espère que ça fonctionne mon histoire Parce que sinon j'ai des boules On peut pas charger l'eau dans la rivière Oh non Oh non ça serait Non Oh non Il me dit pas qu'il va falloir que je mette un Un puits à haut là Enfin un truc pour la flotte Oh ça ça serait d'un dommage Oh ça serait dommage Non Fais chier Oh Bah du coup en plus de ça Je crois que j'en ai pas en mode Je pense que ça serait dans le conteneur Ou un truc comme ça Réservoir d'eau Oui Bah oui mais j'ai pas assez de sous T'es marrant T'es marrant T'es marrant J'ai pas assez de sous Si l'eau Non ça m'étonnerait Extension Non ça doit être dans le conteneur Ecoute Mais j'ai pas assez d'eau J'ai pas assez d'argent Moi merde Bon bah écoute Je pense que ce que je vais faire N'inquiétez pas Je vais m'occuper De mettre l'eau Bien évidemment Ne t'inquiétez pas pour ça Mais Comment dire Je pense que ce que je vais surtout faire Là pour le coup C'est que je vais mettre le point d'eau hors vidéo Bien évidemment Je pense que je vais faire ça comme ça Parce que c'est vrai que j'avais pas pensé à ça Merde Je pensais pas au fait Que ça pouvait très bien Ne pas fonctionner en fait Donc je pense que ce que je vais faire C'est que je vais tout simplement Aller là dedans Recharger Non Hop Voilà Hop Rempli Voilà comme ça Hop on a 7300 litres d'eau De toute façon entre guillemets Je placerai le point d'eau Ne vous inquiétez pas pour ça Et normalement L'eau elle est gratuite Bien évidemment Donc bon en soit On est tranquille D'ailleurs ça me fait penser Il faut également que je mette une fumière Par la suite Parce que c'est vrai que si je l'ai pas Et que je peux pas récupérer le fumier Ça serait con Voilà Qu'on se le dise Merde Ça serait con Est-ce que j'ai des fumières Bon merde Oh là 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 C'est le bordel cette vidéo C'est le bordel C'est le bordel Non mais ça c'est un silencieux Donc bon Il va falloir que Oula Non 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 J'ai pas envie de mettre ça Sur cette map là Le bazar il fait la taille des bâtiments réunis Non du coup Il va falloir que je regarde pour tout ça également Donc bon On verra bien On verra bien Bon du coup les vaches On est bon apparemment Faut juste attendre qu'elles me produisent du lait Et puis on est bon quoi Bon enfin bref En tout cas je pense que nous Ce qu'on va faire C'est qu'on va s'arrêter là dessus Pour cette petite vidéo En tout cas j'espère que cette petite vidéo En ma compagnie vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas A laisser un petit pouce bleu Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et puis moi je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Allez Ciao ciao